Alors Patrick, merci de répondre à notre invitation pour le studio IFTM. Avec grand plaisir Florian. Alors MSC Croisière n'en finit plus d'annoncer les commandes de nouveaux navires. C'est impressionnant, donc est-ce qu'on peut faire peut-être un petit point pour savoir combien de navires vous allez recevoir et en combien de temps ? La première chose à dire c'est que tout se passe comme prévu dans les timings qui étaient destinés. On a déjà accueilli trois nouveaux bateaux sur les 13 que nous allons construire avec des intervalles de six mois entre chaque bateau. Donc je peux vous dire que le rythme il est soutenu. Mais aujourd'hui vraiment il y a un plébiscite surtout, c'est ça qui est important. Il y a un plébiscite de la clientèle européenne principalement et française. Un peu plus même j'ai envie de dire que le reste de l'Europe. Et donc il y a un très beau plébiscite pour nos nouveaux navires. Donc tout se passe très bien. Alors le prochain navire justement que vous allez recevoir c'est le MSC Bellissima. C'est prévu en mars 2019 si je me souviens bien. Et oui déjà. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, peut-être nous faire rêver et notamment nous parler de l'assistant vocal en cabine que vous avez appelé Zoé ? Ah oui, alors ça c'est la grande nouveauté. En effet vous faites rêver Bellissima, c'est vrai que c'est le deuxième bateau de la série de la classe Meravilla tel que le premier qui est sorti l'an dernier en 2017, en juin. Et donc en mars 2019 nous avons le Bellissima qui arrive. Alors Ilar a aussi une particularité qui est un grand succès aujourd'hui réellement, c'est le Cirque du Soleil à bord. Imaginez une semaine de croisière, deux spectacles du Cirque du Soleil différents de 45 minutes. C'est quand même formidable d'avoir ça en plus de la croisière telle qu'on la connaît. Et Zoé, Zoé c'est la grande nouveauté. Vous savez qu'on est très techno, très digital. On a mis énormément de nouvelles facilités à bord digitales qui permettent d'aider vraiment au service du passager. C'est vraiment ça l'optique, ce n'est pas du gadget. Et Zoé nous paraissait aussi quelque chose de très important. Zoé c'est quoi ? Tout le monde connaît aujourd'hui Google Home, Alexa de chez Amazon. On rentre chez soi, Alexa allume la lumière, Alexa quel temps fait-il ? Eh bien vous rentrez dans votre cabine sur le Bellissima et vous dites « Zoé, à quelle heure est le deuxième service de restauration auquel je suis inscrit ? » Et il vous répondra « Zoé, quelle est la température de l'escale demain à Naples ? » Et puis toutes ces questions qu'on se pose quand on monte sur un bateau pour la première fois ou même si on est un peu habitué qui sont les mêmes pour tous les passagers. Donc ce sera un système intranet en circuit fermé qui nous permettra de collecter toutes ces questions et donc d'apporter ces réponses et la quasi-totalité des réponses aux passagers qui montent à bord. Donc le but en fait c'est de faire gagner du temps aux passagers ? Exactement, je le dis toujours et une fois de plus un outil pour y arriver, une croisière idéale, vous n'allez jamais à l'information parce que vous avez les réponses à tout. Et donc Zoé va nous aider également. Et alors justement vous nous avez dit que vous étiez très techno, vous étiez très porté sur l'innovation notamment en destination des passagers. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés qu'on pourra voir sur ce bateau ou sur les prochains ? Alors il y a des petites surprises, donc je ne vais pas tout dévoiler. Zoé c'est vraiment quelque chose qu'on voulait partager dès le début parce que c'est quelque chose, c'est quand même très important. Mais il y aura d'autres petites nouveautés dont je ne vais pas parler. Alors l'innovation ce n'est pas uniquement sur les bateaux, c'est aussi avec notre commercialisation, nos partenaires. Vous le savez on est très très B2B, on travaille avec 4000 points de vente en France qui représentent 90% de nos distributions, donc c'est important. Donc on veut vraiment avoir un service commercial à la hauteur. Là aussi le digital va aider, la techno. Là la grande nouveauté c'est qu'on est en train de mettre en place, ça existe déjà, on le teste en interne, nos commerciaux sont tous équipés de cotéteurs. Cotéteurs ça permet de sortir une cotation groupe à la demande, à la minute. L'étape suivante, c'est déjà prévu, c'est que cotéteurs soient dans notre système MSC Connect, c'est-à-dire que l'agent de voyage qui veut une cotation groupe ne doit même plus appeler son commercial. Il va directement demander, il donne les paramètres et il a sa cotation immédiatement. Et le groupe c'est un vrai business pour MSC Croisière ou c'est encore confidentiel dans votre activité ? Le groupe a toujours été partie prenante de la croisière, c'est vrai que ça représente quand même des volumes considérables, entre 25 et 30%, c'est quand même beaucoup. Et le groupe pour nous c'est deux choses, d'abord c'est une demande qui a toujours été là, naturelle, depuis toujours. Et puis le groupe nous on les aime beaucoup aussi parce que le groupe permet à des futurs croisiéristes qui ne connaissent pas le produit de se laisser prendre par la main pour aller vers le produit croisière. Donc un passager groupe est potentiellement un futur passager individuel. Donc ça permet de séduire des primo-croisiéristes finalement. Exactement. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup et bon salon.